Salut à tous et bienvenue à World Game Retro, où on fait le bon dans le temps pour découvrir les débuts des jeux vidéo. A l'affiche aujourd'hui, les années 95 et les années 90, mais tout de suite, direction aux années 80. Vous êtes prêts ? On remonte dans les années 80. 1, 2, 3. Un jeu développé en 1967 par Ralph Beer, qui s'est inspiré d'utiliser des tables. C'est en 1971 qu'on commence à entendre parler de ce jeu grâce à Nolan Bustin, créateur de la société à Tatari. Pong ! C'est le premier jeu vidéo à avoir fait un véritable succès dans le monde. Inspiré de Tanks, un jeu vidéo sorti en 1971, Battlezone sort en 1980 sur les bandes d'arcade. Très rapide, il prend un large succès dans les salles d'arcade, car ce jeu se joue en 3D. Le jeu est très vite adapté en 1986 à la célèbre console Atari 2600. Le principe est simple, conduisait un char d'assaut et le but est de détruire un maximum d'ennemis, sans se faire toucher bien sûr. Et sans oublier le plus célèbre jeu vidéo de cette époque, Pac-Man, développé par Namco le 22 mai 1980. Pac-Man est devenu l'emblème des jeux vidéo. Le personnage est ressorti sur toutes les consoles jusqu'à aujourd'hui. Le principe est simple, vous jouez un Pac-Man, une sorte de boule jaune, qui circule dans un labyrinthe. Et votre but est de récupérer toutes les Pac-Gum, les sortes de bulles, qui circulent dans le labyrinthe aussi, avant de se faire toucher par un fantôme. Et nous reprenons un voyage en temps pour les années 90. Et c'est là qu'on découvre le premier jeu Nintendo, Donkey Kong, sorti en juillet 1980. Le jeu a vu un grand succès après un développement difficile. Mais un succès n'était pas sans risque. Le 29 juin 1982, University déclenche une procédure judiciaire contre Nintendo. Car Donkey Kong se rapprochait un peu du concept de King Kong, le fameux film. Mais le verdict a été confirmé le 15 juillet 1986. Et donc, Nintendo a eu un bon avocat et a réussi à s'en sortir. Le principe du jeu est simple, vous incarnez Mario, à l'époque, à P.Jockman, qui monte de niveau en niveau, esquivant des tonneaux, pour sauver une demoiselle en détresse, par Donkey Kong. Et Nintendo ne s'est pas arrêté à là, il fait que de continuer à s'agrandir. A l'époque, le tir était très célèbre, il devenait à la mode. C'est là que Nintendo développe Donkey Kong, intégré dans la console d'arcade NES. Ce jeu devait utiliser la fonction NES Zapper à l'époque, le premier pistolet pour une console. Le principe est simple, vous devez tirer sur des oiseaux grâce au NES Zapper. Et pas que. Le développement a commencé en 1984, et commence à être connu en 1985, par Alexei Pajitnov, développeur de Tetris, le jeu vidéo historique. Un jeu de puzzle qui mélange intelligence et adresse. Il devient très vite très populaire. Aujourd'hui, Tetris se joue surtout sur le téléphone, ou voir les plateformes de Nintendo. Pas obligé de vous expliquer le principe. Le jeu a été développé par Vividimages, et l'intègre sur l'ordinateur Amiga en 1991. Fire Samouraï est un jeu d'action en deux-doubles, en combat et plateforme. Vous incarnez un Samouraï qui veut venger la mort de son Sensor. Donc vous devez combattre une série d'ennemis et de boss. En 1993, le jeu a été intégré par l'Atari ST, Commodore 64 et la Super Nintendo. Mais bon, ce jeu n'a pas eu un grand succès. En 1991, Alaboriti nous présente Metal Slider sur un Famicom. Vous incarnez un jeune orphelin de 17 ans qui achète un robot de combat. Mecha, appelé Metal Slider. Pendant l'histoire, la Terre sera en danger. Vous devez réunir vos forces pour trouver des réponses et la sauver. Le jeu a été réédité par Nintendo en 2000, sur Super Famicom. Renommé FIFA 94 en 1993, Electric Arts nous dévoile son tout premier volet de FIFA. FIFA International Soccer. Un grand jeu de football. Dans ce FIFA, il n'avait pas encore de réel joueur et de réelle sélection nationale. Seulement un stade et un arbre qui a été proposé. C'est là qu'on voit que FIFA s'est bien amélioré, j'avoue. Bon, c'est fini et on se retrouve pour un prochain World Game Rétro. Pour se refaire un nouveau message dans le temps. Pour connaître les débuts des jeux vidéo. Suivez-moi par Twitter à arrobatomsygeek. Bon, sur ce, ciao pour de nouveaux rétros. Sous-titrage ST' 501